... A chaque étape de leur tournée, c'est la même surprise. Découvrir un univers très éloigné de leur île d'origine, de Madagascar. Ici c'est propre, c'est bien organisé, il y a des fleurs et tout. Mais ce n'est pas pour parler des fleurs qu'Eddie et ses trois musiciens ont traversé les océans. Dès leur premier clip autoproduit il y a deux ans, un seul but, dénoncer dans leur langue les dérives de la société malgache. La corruption, la misère d'un des pays les plus pauvres du monde. La misère est entrée à la maison, c'est là qu'on s'est dit que ça ne peut plus se passer comme ça et on n'avait pas d'autre choix que de les faire en musique. Ils n'avaient jamais pris l'avion avant l'an dernier, ils sillonnent aujourd'hui les festivals. Plus écoutés en Europe que chez eux, mieux compris surtout. Bonjour François. Ce n'est pas la culture malgache, le rock, le fait de dénoncer ce qui se passe dans les chansons. Peut-être parce qu'ils ont réellement connu la misère et la faim, les Dizzy Brains délivrent un rock brut, violent. Et pour le fond, quelques mots suffisent. À Madagascar, vous savez, c'est dur de sortir de notre cage, surtout pour les jeunes. Et nous, on en est sortis. Le message passe apparemment autant que l'énergie. Les gars, ils viennent de Madagascar, ils envoient du punk comme on a rarement le casse d'en voir. Le message par rapport aux politiciens, aux trucs comme ça, vraiment, ça fait parler les jeunes et tout. C'est cool, vraiment. Les Dizzy Brains continuent leur tournée mondiale en rêvant de pouvoir un jour faire chavirer les foules et changer les choses dans leur propre pays. C'est les Dizzy Brains, on vient de Madagascar.